... Ce qu'on aimerait dire, c'est que déjà, on remercie Allah qui nous a facilité l'organisation de l'édition 2023. Ça a été une édition avec une réouverture après COVID, donc une édition qui a vu la participation de beaucoup de personnes âgées ce qui a été peut-être une des principales difficultés cette année mais la plus grande difficulté, comme chaque année, a été l'étape de Mouna et d'Arafat qui a été une étape très 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 dure pour tout le monde et vraiment au retour du pèlerinage, tous les organisateurs privés ont eu à produire des rapports qui ont été transmis à notre tutelle, qui est la délégation générale au pèlerinage pour transmission aux autorités saoudiennes afin qu'on puisse remédier à cette situation qui dure depuis plusieurs années. L'étape de Mouna et d'Arafat est devenue une étape très très compliquée pour tous ceux qui se rendent au niveau de l'islam. Maintenant, ce qu'on aimerait porter à l'attention du grand public, c'est qu'il y a eu un grand chamboulement dans le calendrier du Hague de cette année. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'à l'heure où on vous parle, l'Arabie saoudite a démarré les opérations depuis le 16 septembre 2023. Donc c'est une première dans l'histoire et il faudrait que les Sénégalais comprennent que cette année, les Saoudiens ont établi un calendrier disant que toutes les opérations, toutes les opérations concernant le Hague seront clôturées à la date du 29 avril 2024. Donc maintenant, on n'a plus la latitude d'attendre le mois de Ramadan ou après le Ramadan pour faire des opérations. Les opérations ont démarré le 16 septembre, le portail est ouvert et toutes les transactions doivent être clôturées avant la date du 29 avril 2024. C'est important de le signaler aux Sénégalais parce que traditionnellement, on avait pour l'habitude d'attendre le mois de Ramadan pour offrir un voyage à nos parents, à nos amis, à nos proches ou même nous-mêmes pour faire les inscriptions. Donc il faut comprendre que le calendrier a fortement changé et en tant qu'acteur du privé, on a voulu porter cette information à l'attention du grand public. Les autorités saoudiennes ont porté cette information à l'endroit de tous les pays du monde et nous, en tant qu'acteur concerné, on a voulu transmettre cette information qui sera fortement relayée durant toutes ces semaines pour que les Sénégalais comprennent que le calendrier a changé. Maintenant, il faudrait s'y prendre beaucoup plus tôt qu'on avait l'habitude de le faire pour pouvoir envisager de se rendre au lieu sain de l'islam cette année. On va vers une année assez particulière, une année électorale et en plus de ces changements également, nous invitons les Sénégalais à se rapprocher des agences qui les intéressent pour pouvoir effectuer leur formalité parce qu'on n'a que 3 à 4 mois pour finir toutes les opérations qui sont devant nous. Donc, faire une organisation pour 11 000 personnes en moins de 3 mois, il faut vraiment que les Sénégalais comprennent qu'il est temps de s'y prendre très tôt, de changer nos habitudes et de comprendre qu'on n'a plus de temps à perdre et le calendrier a fortement changé. Donc, vraiment, c'est ce qu'on voulait porter à l'attention du grand public. Donc, aujourd'hui, le RENOFIS va tenir une Assemblée Générale d'Information à l'endroit de tous ses membres pour que cette information aussi puisse être relayée à tous les niveaux sur toute l'étendue du territoire national et au sein de la diaspora pour que nul n'en ignore afin qu'on puisse s'y mettre assez tôt et éviter les difficultés de dernière minute. Parce que maintenant, tout est électronique dans le acte, aussi bien l'octroi des visas, les paiements et tout, tout est électronique et puisqu'on travaille de manière électronique aussi, il y a des deadlines à respecter, ce que nous invitons les Sénégalais à nous aider pour qu'on puisse y arriver plus rapidement. Donc, c'était ça la quintessence de notre objet de rencontre aujourd'hui. Nous remercions la presse pour sa grande disponibilité et son partenariat assuré par l'endroit du RENOFIS et des organisations privées du HAC et de la OMRA. Et nous invitons les Sénégalais à partager ce message afin que tout le monde comprenne que les choses ont changé pour 2024 et qu'on puisse s'y prendre assez tôt pour éviter des désagréments. Donc, nous remercions également les autorités sénégalaises et particulièrement le ministère du Tourisme qui, depuis deux ans, est en partenariat avec le RENOFIS après un premier accompagnement après le COVID, le ministre du Tourisme s'est engagé à accompagner également le RENOFIS S.A.S. pour qu'on puisse diversifier nos activités dans le domaine du tourisme et du transport. Donc, vraiment, nous tenions à remercier le ministre du Tourisme, ses collaborateurs et tous ceux qui nous accompagnent au quotidien pour l'atteinte de nos objectifs. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501